Aujourd'hui, nous allons regarder 1 roi, chapitre 11. Des jours, on a fait ça dans le persicite. Aujourd'hui, on tourne à la salle de Foulaï pour des foussures matinées. Chapitre 1 à chapitre 11, c'est à propos du roi Salomon. 1er chapitre 11, c'est à propos du roi Salomon. Dans le premier chapitre 11, c'est à propos du roi Salomon. Dans le premier chapitre 11, c'est à propos du roi Salomon. Il y a toujours au chapitre 11, c'est à propos du roi Salomon. Il y a toujours au chapitre 11, c'est à propos du roi Salomon. C'est à propos du roi Salomon. de Salomon. Togo, verset 1. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Égypte, qui prit pour la vie du pharaon. Il l'installa dans la vie des affidants en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de Dieu et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le Père n'offrait des services que sur des hauts lieux car jusque-là on n'avait pas encore construit la maison en l'honneur de l'Éternel. Donc, ce premier verset il est donc décrit les points importants de Salomon. C'est pour ça que j'ai donné comme titre que les gens qui ne sont pas parfaits peuvent être choisis par Dieu. De chapitre 3 jusqu'au M. S. P. On voit comment Salomon n'est pas tout parfait. En général, on pense que Salomon était vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses et a beaucoup d'argent et il est très riche. mais ce roi, comment est-ce qu'il est comme roi? Est-ce qu'il fait ce qu'il fait comme son roi en Père David? Certainement pas. c'est facile en regardant en tant qu'un roi mon sentiment par rapport à Salomon a plutôt changé. En parlant de chapitre 3, je parle de la sagesse de Salomon et d'être riche. Donc là, c'est sans la révélation de la vitesse et ça, c'est ce que je voyais de ce chapitre. Mais suivant notre évolution de notre vie et le Saint-Esprit qui continue à guider sans cesse. Aujourd'hui, tu me fais voir dans ce chapitre. Donc, après l'exil, ils vont donc le livre d'Awa qui parle aux personnes qui étaient à ce moment-là. qu'est-ce qu'il leur dit? Donc, c'est guidé par le Saint-Esprit. Donc, les quatre livres, un de Samuel, un de Roi, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, la Bible est la révélation de Dieu et ce qu'il a écrit à travers les personnes. Dieu a écrit donc la vérité. Le Saint-Esprit est donc l'auteur. C'est le premier auteur. et ce que la personne qui a mis en livre, lui, c'était le deuxième auteur. C'est donc le premier auteur qui a guidé le deuxième auteur pour ce livre. Donc, il est donc l'œuvre du roi du Dieu d'Israël qui est ici. on voit le roi seulement qui était donc atterré par sa richesse. Mais aujourd'hui, nous allons nous toucher ce que ce chapitre veut nous dire à nous. Qu'est-ce qu'il veut dire à nous à travers le roi du Saint-Esprit? Je vais donner comme titre pour ce chapitre 11. Il faut entendre pas transfermer les bénédictions de Dieu en intelligence personnelle. Cela offrira Dieu. Ça, c'est dans ce chapitre qu'on voit la couleur de Dieu. Il a donc décrit la personne de Salomon. c'est trop verset il est décrit de la personne de Salomon. En fait, nous aussi, nous sommes assis. Donc, Salomon s'allia par un mariage avec le pharaon. Le roi d'Égypte est pris pour femme la fille de pharaon. Mais dans la Bible, il est interdit d'aller prendre des épouses avec des étrangers. C'est décès d'entendre le livre de détecteurs en hommes. Donc, il n'y a plus de femme, donc. Il y a donc, il y a d'abord construit le temple après son palais. Il a fait donc, ce temple, le temple est très important son palais. Il veut donc construire un temple, mais il veut encore plus construire un palais. On va voir ici il y a un temple milieu d'abord. il a fait la tâche importante à son armée. Donc, comment il a été loué le Seigneur. Donc, il a fait cette offrande pour son peuple. Bien sûr, il aime aussi l'éternel. comme son père, il fait encore des offrandes parce que le peuple voulait faire des offrandes dans l'éternel. parce que les Israélis sont obligés barrières avec les femmes étrangères depuis le roi Salomon. Alors, où est le commandement de Dieu ? Je vais voir le pour demander de la sagesse. Il n'a pas demandé de la sagesse. Pourquoi juger son peuple ? Il a été largement béni par Dieu. Il a fait beaucoup de fautes. Mais Dieu garde ce qu'il a fait de juste. il a tendu pour qu'il puisse changer. C'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons apprendre à ce que nous guidons en tant que personnel et le monde du couple. Et nous ne sommes pas parfaits. Si le monde n'est pas parfait où le commandement de Dieu. On l'a jeté à la mer. Il a fait une chose qui est juste. Alors Dieu l'a béni. Et pour tout le reste. Dieu a attendu. Dieu a attendu que si seulement on va se repartir pour revenir et puis finalement il n'a pas fait. En arrivant donc au chapitre 17 chapitre 3 4 chapitre 4 donc il y a beaucoup de bénéficion de Dieu il y a eu des bénéficions sociales en arrivant au chapitre 17 c'est bonçonnette bénéficion ça pour répondre au chapitre 4 et 5 en fait Dieu a bénéficion grandement mais le roi Solomon comment utiliser ces bénéficions au chapitre et on peut le voir donc je vais donner le titre donc je peux être transformé par la bénéficion de Dieu en intrusions personnelles de la France gradue parce on est pas en ligne ok c'est mieux c'est plus facile tant qu'on peut chercher le suivant tant que mais tant que pour youtube c'est plus non c'est pas grave mais je veux dire que le message puisse être transmis sur nos chercheurs ne pas combien de personnes suivent sur youtube pour aller chez les gens qui ont soif de pour qu'ils puissent avoir un sauvage et écouter donc si on n'a pas donc à citer comment faire pour qu'il y ait plus de personnes qui regardent Youtube mais je pense que Dieu nous a béné grandement en vue de la faiblesse de Solomon dont on voit qu'il va être pas pour les intérêts mais c'est pour Jésus pour le royaume de Dieu nous allons donc rentrer dans le chapitre 10 c'est 1 à 13 donc c'est un petit point j'ai vu les personnes c'est d'accord pour que j'utilise une personne premier point un vaccin à 13 donc là c'est j'espère que ce n'est il peut vaincre et c'est donc c'est ce que je donne comme message à Solomon il a vaincu donc la royauté il a donc vaincu la reine de Seba et aussi la reine de Seba et Solomon a tous vaincu ici on voit que Solomon est descente dans la pente j'ai vu le 1er janvier j'étais allé comme tout il faut marcher vers le haut mais ici nous voyons que Solomon il descend vers le bas dans la médication il marche vers le bas ici c'est pour vous rappeler les frères et sœurs nous qui sommes dans la médication de Dieu nous devons continuer à marcher vers le haut ne pas descendre dans la pente monter c'est plus facile en descendant on risque de 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 rouler donc Simon monte monter monter en montagne c'est plus facile que de descendre car en descendant on risque de tomber ici on parle de la rame de je ne sais pas après qu'elle était la réperation de Salomon à la gloire de la ténèbre elle vint pour le mettre à l'épreuve par des ennemis à cause du nom de d'éternel donc le nom de Salomon était béni par Dieu donc l'internation en tant que Dieu a été béni Salomon Salomon donc était reconnu était béni par Dieu donc tout ce qui était question difficile ils sont venus à demander à Salomon ils ont entendu que Salomon avait avec un mot de joselle ils voulaient venir voir pour voir s'il était vraiment sage donc je venais avec beaucoup de pieds précieux d'or et d'aromates et de chamois toutes questions répondu à toutes les questions il n'y a aucun mystère pour le roi la reine de je ne sais pas vit toute la chagesse tout seulement le palais qui l'a construit les plats servis à sa table le lit d'application des serviteurs les fonctions et les tenues ceux qui servaient ses responsables du bosseau ainsi que les holocaustes qui est offré dans la maison de l'éternel et lui le souffle coupé on va salmo à la chagesse il a reçu la réponse de salmo salmo à la chagesse quand je parle avec mon personnel avec la personne fondamentale quand je parle c'est souvent qu'il y a des problèmes de banane et de la pomme ce que je dis comme pomme il reçoit comme banane mais ici seulement vont-il à toutes ces questions si tu parles pour que tout le monde puisse comprendre complètement c'est vraiment très fort j'ai vrai des épouses qui disent oui si votre mari peut comprendre alors vous êtes très content ça me dit quelque chose pour que les personnes qui ont été puissent comprendre ça n'est pas quelque chose facile ça n'est pas facile la reine de c'est donc on voit que tout répond les idées de palais qu'il avait construit donc il y a plus des plaques de l'air totale le lieu d'appétation d'être que c'est tout émerveux et donc donc les fonctions et les tenues de ceux qui servaient étaient tellement très habillés très bien habillés des vêtements très bon et pour ça c'est c'est les escaliers qui étaient un roi donc ils croyaient par rapport à un roi aussi dans le sujet ce qu'ils voient seulement celui-là il est vraiment beaucoup plus fort qui a dit maintenant souvent juste de moi c'est ton vrai ce que j'ai appris dans mon vie au sujet de la session de 16 je ne le croyais pas avant de le voir de monsieur on ne même pas compter la moitié tu as pu te chercher et te prospérité que je l'avais appris par la rumeur alors elle a donné donc trois tonnes et demie d'or une grande quantité d'or moitié depuis il n'avait plus autant de moitié que la reine en donna au roi seulement et les bateaux d'Iram qui apportaient d'or nos filles qui apportaient d'or quantité de bois centales et de pierres sujeuses donc l'or a utilisé cette faute par le strade pour la maison d'un et pour le prière ainsi que des musiciens et des femmes plus de sonore on a pu jusqu'à aujourd'hui ici en voyant que dans le futur il n'y a plus de aussi de ces grandes quantités ici c'est-à-dire que tout ce qui arrive au point extrême ce sera plus possible dans le futur et plus tard dans la portale il n'y aura plus plus il n'y aura plus de de voie donc de santa aussi tant seulement tant que descendre dans la descente on voit Dieu a donné beaucoup de sagesse à au pas de santa qu'est-ce que la reine je n'ai pas vu c'est le roi il a tout ce qui s'est aimé il a tout je suis dans la musique pour le palais pour le palais pour sa maison pour ses divertissements oui dans son palais donc qu'est-ce qu'il a planifié toutes les dépenses de chandeliers il les utilise là les bénitions que Dieu lui a donné il les a utilisées pour lui-même bien sûr avec ses fonctionnaires mais ici c'est bénédiction qu'est-ce que c'est son peuple un peu en juif qu'est-ce que le peuple avait fait ils étaient donc en train de de transporter casser les pierres pour construire le palais donc il a seulement régné pendant 40 ans 7 ans pour construire le temple 13 ans pour le palais et puis il a donc beaucoup beaucoup d'autres projets donc il y a des gens pour porter et pour tailler les pierres au total il y a 15 150 000 escarves plus des escarves externes il a commencé que 20 ans après plus de 20 ans en fait il n'a pas fait donc on a construit le temple le premier jour dès qu'il était roi il a été marié la fille du roi femme il a construit le palais et puis il a 13 ans pour construire le palais donc pour construire le palais il a demi-20 ans et après ça il y a encore beaucoup beaucoup de projets autres projets qu'il avait construit le palais était vraiment joli dans les gens qui viennent donc ils étaient tous très étonnés de le palais mais qu'on a dit du peuple qu'on a transporté pour tailler les bières pour travailler comme des esclaves où est la sojesse de Solomon ici il écrit qu'il descend dans la pente il est dans l'appellation de Dieu Dieu a donné la sojesse et l'abondance mais ceci n'a pas coulé vers le peuple dans tous ces sojesse de l'abondance ils n'ont pas été dans le peuple où ils y allaient verset 14 c'est au verset 14 c'est au verset 14 donc les donc pour les parties c'est du son par rapport deuxième partie donc il y a du genre personnel dans la descente dans l'abondance de la sojesse il fallait faire la défaite ici on va donc voir une sorte de chance je peux dire par la chance on s'arrête qu'il y a beaucoup beaucoup d'or beaucoup de gens apportent de l'or il y a un peu donc à propos de là ici il y a au moins une dix d'endroit pour le décrire il y avait tellement en dehors que l'or que l'argent n'avait plus aucune valeur en fait il y avait trop trop d'or avec tant d'or qu'est-ce qu'il pouvait en faire le poids de l'or qui arrivait chez Solomon chaque année était près de 20 ans en plus de ce qui est un trait des négociants et du en fait comme exemple ainsi que toutes les droits d'Arabie et des gouverneurs du pays donc oncle de l'or d'Arabie donc j'ai vraiment beaucoup de boudoir après j'avais d'autres négociants et c'est en fait qu'il a qu'il a fait donc tout c'est tout qui faisait donc un des boucliers alors qu'est-ce qu'il c'est grand pour lui il est laissé dans ton roi vous devez s'opposer la maison de la forêt des libres comme décoration tous ses dents qui servent comme décoration pour lui le roi vit aussi un grand trône on y voit il est confident pur il se trouve en fait il marche et sur le c'était on dit il avait donc le trône le plus précieux et comment tu sais tous les coupes du roi salomon étaient en 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 et étaient toutes de la vaisselle de la maison de la forêt du liban était en or pur rien n'était en argent on en faisait au caca et pour de salomon en fait il y avait des bateaux de courrier mais avec ce tu as trois et et donc il cherchait de d'argent d'ivoire de ce bon il y avait beaucoup d'argent et des animaux. Et qu'il s'est prêt de faire. Il se reposait. Il s'est prêt de profiter de ça. Donc il allait tout refaire vers la défaite. J'y lui a donné donc sachez de l'abondance. Beaucoup, beaucoup d'heures. Mais chaque année, on s'offre beaucoup à la portée. Mais comment les a-t-il utilisés? Il les a utilisés pour lui-même. Il ne les a pas utilisés pour le peuple. Il ne les a pas utilisés pour Dieu. Pour Dieu, il ne fait que trois offrandes par an. C'est éliminément exigé par la Bible trois fois. Trois fois, donc il y a les fêtes des offrandes pendant les prophètes. Et c'est tout. Mais ce que la Bible dit, ce qui est dans les fêtes, ce n'est pas que trois fois. Il faut donc louer le Seigneur. Il faut donc louer le Seigneur. Il faut donc louer le Seigneur. louer Dieu. Mais seulement il a fait le minimum. Voyez-vous. Seulement pour lui-même, il fait le maximum. Mais pour Dieu, il fait le minimum. Et nous ? Il a donné vraiment beaucoup. Donc, tout ce qu'il a, c'est la bénédiction de Dieu. Ou ce qu'il a utilisé. Fresseur, si vous avez beaucoup d'argent. Dieu te bénit, bénit. Grandement. Et tout le monde a beaucoup. Mais pendant la pandémie, Dieu te protégé. Donc, oui, pendant la période de la danser Église, il y a tous sur la présence de Dieu. Nous sommes tous sur la bénédiction du Dieu. Nous sommes tous sur la protection et du provisant de Dieu. Et que ça a le monde. Nous sommes donc vraiment bénis. Mais ces bénédictions, comment vas-tu les utiliser ? Il y a trois. Donc, l'escafe, il y avait mille. Deux côtés, donc, un talon. Donc, il était donc plus intelligent que beaucoup d'entre nous. Lorsque le Seigneur est revenu, il a tout rebis dans ce talon. Mais seulement, lui, il a tout gaspillé. La troisième partie, verset 26 à 29. Donc, ça mourait des chars et des capriques. Il avait donc... Il avait donc... Donc, il a donc coûté sur des chars et des capriques. Pour le même, il a quitté un peu sous Dieu. Dieu ne veut pas qu'on marche sur l'Égypte. Mais seulement... Il a été acheté, donc, des chars... Donc, des équipements de l'Égypte. Donc, verset 26. Salomon réunit des chars et des capriques. Ce qui compte. Voilà. Son pays est si fort. J'ai besoin de guérir. Des matériels de guerre. Le pays est fort. Il n'a pas rendu la gloire éternelle. Il croit que le pays est si fort grâce à ces chars et ces capriques. Il ne s'est pas très bien. Mais si, s'il faisait un peu de l'humain, il allait acheter en Égypte. Ça veut dire qu' l'Égypte est encore plus fort que toi. Je vais dans ce monde aujourd'hui. Nous le savons. Qu'est le pays qui a le plus grand modèle de guerre. Donc tout le pays qui achète, il a compté sur le pays, seulement dès le début, il compte sur l'Egypte. Et puis à la fin, il était donc une nation. Au verset 29, il fallait 600 pièces d'argent pour faire l'argent d'Egypte. Ils sont scrépés sur le chef-là. Il ramenait le nom pour tous les rois des élites et pour le roi des Israélites. Le roi des Israélites, comme tous les rois des autres nations. Il compte sur les chars et les chevaux d'Egypte. Et après, en roi, il est sûr qu'il compte. Dieu l'a béni. Il lui a donné la sagesse. Mais pour gérer l'argent, tout ce qui est en importance, il va se gérer la sécurité d'une chambre. sa sagesse. Il l'a utilisé, il l'a utilisé pour lui-même. C'est pour se rapporter, je parle de lui-même. Quel est le but apporté de ce chapitre ? Quand Dieu nous bénit, ces événements, nous devons les utiliser. Ce n'est pas utilisé pour notre but personnel. de ne pas faire ça pour nous-mêmes. Donc, il a construit un palais qui n'est pas dans le monde. Donc, tout le monde qu'il a reçu et le palais qu'il a construit, il l'a laissé faire. Il a marché sur le chemin du diable. tout ce qu'il y a à la suite. Donc, tout ce qu'il y a à la suite. Donc, c'est le verset 14. Donc, il y avait 666 talentueurs. C'est le chiffre du diable. Il y a à la suite. Il n'a pas utilisé là où il devait l'utiliser. Il l'a utilisé pour décorer son palais. Il a marché sur le chemin du diable. Il a marché sur le chemin du diable. Il a déjà fait tant de bâtiments pour compter sur les chiens. Dans son cœur. Je pense qu'il a peur dans son cœur. Dieu le garde. J'aime Dieu. L'Egypte est mieux. Aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes assis. Je vous demande, est-ce que vous aimez Dieu ? Répondez, j'aime Dieu. Je vais à l'église. Maintenant, on peut venir après ça. Je viens, il faut faire la file. Je fais la file. Je fais des offrantes. Il faut être chef d'un groupe. Je vais les faire aussi. Donc, j'aime Dieu. J'ai prêché l'évangile. Mais nous devons quand utiliser notre bénédiction de Dieu. Pour notre propre vie, notre sécurité, notre temps, mais pas sur Dieu éternel, mais dans ce monde pluriel. Maintenant, ce qui est ainsi, je veux être plus réaliste Maintenant, le monde est ainsi, je veux être plus réaliste Frère et sœur, où est Dieu ? Où est ton cœur qui compte sur Dieu ? Je compte sur Dieu, nous comptons sur Dieu Dieu nous a donné tout Dieu nous bénit encore plus en plus Frère et sœur, donc nous devons encore bénir encore plus Vous ne devriez pas tant que de prétendants dans ce coin Si Dieu n'a pas pu nous bénir, il t'aura de dire Oh, qu'est-ce que tu as dit ? Mais je crois que nous marchons dans la grâce de Dieu Il est toujours sa guidance Dieu t'a appelé pour venir sans toi C'est ainsi que nous devons conduire Je suis certain que tu vas rentrer dans la bénédiction C'est certain que je ne veux pas être comme mieux en mieux Tout ce que tu fais, c'est grave Donc c'est de mieux en mieux Mais lorsque Dieu te bénit ainsi, comment vas-tu utiliser ton argent ? ... ... ... ... ... ... Donc, pour notre retraite, pour notre sécurité, pour nous... Ça, c'est l'avantage du Dieu. C'est mieux que tu as tout ce qui est en plus, pour qu'il n'y ait encore plus rien. C'est comme ce qu'il a seulement fait pour être trop forté par toi. L'argent, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour Dieu. Dieu veut que tu l'utilises, tu le fais ainsi. Il faut l'utiliser pour ceux qui sont en besoin, en tant que roi. Donc, tu as l'utiliser pour aider les autres. Utiliser l'argent dans une chose qu'il faut la peine. Alors, dans ta vie, il faut la peine aussi. Pourquoi tu supportes ton royaume de Dieu ? Je vais vous lire. Ça, c'est tous les fondements de la perspective. Ce qui est à toi et à toi, tout ce que tu... Tu te donnes, tu as plus de ton soin sur plusieurs fois. Si tu te donnes, si tu mets à côté, en fait, tu l'utilises pour soi-même. Alors, tu l'auras, tu l'auras moins. Tu es comme dans la mer, dans laquelle elle est, et encore tu l'auras moins. Il y a de l'eau qui rentre, mais ça ne se sent pas. Elle devient une mer mortelle. Que Dieu nous aide. Tu nous a fait de faire quelque chose à prendre. Nous t'avons utilisé dans là où Dieu veut utiliser. Bien sûr, nous t'avons comme il s'en vient. C'est ça, en français, Dieu. D'abord, quand est-ce que Dieu nous aide ? Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes en train de croire, nous sommes en train de croire. Merci. 1. Nous sommes en train de se faire. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Amen. 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 Amen.